Toujours dans le cadre des cours de l'analyse financière, aujourd'hui j'aimerais bien vous parler de la notion du cash flow. Bienvenue dans ma chaîne, je m'appelle El Kader, je suis professeur de sciences économiques et de gestion et ça me fait plaisir de partager avec vous mes connaissances. En retour, je ne vous demande qu'un petit geste de votre part pour aider cette chaîne à grandir. Cliquez simplement sur l'un de ces deux pouces. Si vous aimez bien mon cours, cliquez ici, sinon cliquez sur l'autre. Voilà, non, sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Bon, ce n'est pas grave, problème technique. Merci d'avance. Alors c'est quoi la notion de cash flow ? C'est une notion financière et non pas comptable. Alors c'est simple, vous avez un projet d'investissement. Alors pour ce projet d'investissement, bien évidemment, vous allez dépenser de l'argent dans le but de recevoir plus d'argent. Ce plus d'argent, c'est ce qu'on appelle le cash flow, tout simplement. C'est-à-dire que le cash flow n'est rien d'autre que l'argent qui rentre à l'entreprise, moins l'argent qui sort de l'entreprise. Sur le plan comptable, vous avez un passif et un actif. Au niveau du passif, vous avez des ressources financières qui vont être utilisées pour financer le projet, pour investir. Donc vous avez d'abord la partie investissement, c'est l'actif immobilisé. Et puis vous avez après l'actif circulant. C'est là que ça se passe en fait le cycle d'exploitation de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est à ce niveau-là que l'entreprise essaye de dégager des cash flow. Vous avez, comme on l'a précisé, vous avez par exemple des matières premières, des marchandises, et puis des ventes, et puis le client paye. Et ce cycle se répète pour générer davantage de profit. Et ce profit, ou bien ce cash généré, va augmenter la trésorerie de l'entreprise et le résultat de l'entreprise au niveau des ressources. Eh bien, un projet rentable doit dégager des cash flows positifs. La dernière fois, je vous avais présenté la notion du cash flow et on a dit que c'est simplement la différence entre l'argent qui rentre dans l'entreprise et l'argent qui sort de l'entreprise. Aujourd'hui, on va voir la méthode du calcul du cash flow. Alors, pour le calculer d'un point de vue comptable, ce cash flow, normalement, doit correspondre aux bénéfices. Mais comme il y a certaines charges qu'on comptabilise comme charges alors que l'argent ne sort pas de l'entreprise, comme les dotations par exemple, eh bien, on ajoute aux bénéfices ces charges qui ne sont pas véritablement décaissées. J'ai déjà expliqué ces types de charges. Je vous laisse regarder un extrait. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de quelques types de charges qui ne sont pas des charges normales, à savoir les dotations, et particulièrement les dotations aux amortissements et les dotations aux provisions. On va voir la différence entre les deux et la différence entre ces dotations avec ce qu'on connaît de la définition des charges. D'abord, c'est quoi une charge ? C'est simplement des dépenses que l'entreprise supporte pour dégager un bénéfice, pour augmenter un bénéfice. Par exemple, l'achat des marchandises pour les revendre, eh bien, l'achat de marchandises, c'est une charge. Paiement des factures d'électricité, d'entretien des machines pour produire plus, eh bien, ces factures représentent des charges. Donc, ça représente des dépenses véritables de l'entreprise. Alors, venons maintenant aux dotations, aux amortissements et dotations aux provisions. Ces dotations sont comptabilisées comme charges, mais ces dotations, ces sommes d'argent, ne sortent pas des caisses de l'entreprise. Alors, pour le calculer, on peut se référer aux données de la comptabilité. Sur le plan du compte de résultat, on a notre bénéfice net et on ajoute à ce bénéfice les amortissements, ce qui donne le cash flow. On peut aussi se baser sur les données de la comptabilité analytique pour le calculer. Par exemple, on va prendre notre chiffre d'affaires, car c'est le volume des ventes. On va retirer les charges variables. Je vous rappelle que la notion de charges variables, c'est simplement des charges, des frais, des dépenses de l'entreprise qui varient en fonction des ventes de l'entreprise, en fonction de l'activité de l'entreprise. Et puis, on retire après les charges fixes. Et les charges fixes, c'est des charges qui ne changent pas, ne varient pas en fonction de l'activité de l'entreprise. Vous avez par exemple un loyer, vous payez chaque mois votre loyer, peu importe que vous avez réalisé des ventes ou pas dans votre entreprise. Après, on retire les amortissements. On arrive à notre résultat avant impôt. On réduit de ce résultat l'impôt. Et puis, on arrive à notre résultat après impôt. Et au final, on ajoute à ce résultat après impôt les amortissements pour obtenir notre cash flow. Voilà un peu comment on calcule le cash flow. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer l'intérêt de cet indicateur et à quoi ça sert sur le plan des investissements. Dans le dernier cours, j'ai présenté comment on calcule le cash flow. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer à quoi ça sert un tel indicateur. D'abord, je vous rappelle un petit peu la notion du cash flow. C'est simplement l'argent qui reste dans l'entreprise une fois qu'on tient compte de toutes les dépenses, toutes les sorties d'argent. On a vu aussi que ce cash flow se compose principalement du bénéfice. Et le bénéfice, comme vous le savez, c'est le but principal de toute entreprise. Donc, on juge la rentabilité de l'entreprise sur base du bénéfice. Donc, le cash flow, c'est un indicateur de rentabilité. Et comme le bénéfice est une ressource qui s'ajoute au capital au niveau du passif du bilan, eh bien, on peut dire que le cash flow est un indicateur de la capacité d'autofinancement pour une entreprise. C'est-à-dire la capacité qu'une entreprise a pour générer de quoi financer ses propres projets au lieu de faire appel à des crédits. Sur le plan financier, on peut utiliser le cash flow comme un indicateur de rentabilité d'un projet d'investissement. Et pour cela, on utilise ce qu'on appelle la valeur actuelle nette, la vanne. Pour comprendre un petit peu comment ça marche, la vanne, eh bien, on va prendre un exemple simple et pratique. On va dire que vous avez un projet d'investissement de 150 000 euros. Imaginez, par exemple, que ce projet d'investissement est un bien immobilier. Vous achetez, par exemple, une maison à 150 000 euros et vos prévisions de cash flow sont 5 000 euros la première année, 8 000 euros la deuxième année, 10 000 euros la troisième année et au bout de la quatrième année, vous décidez de vendre cette maison à 200 000 euros. Eh bien, il faut bien comprendre que ces cash flow, c'est bien l'argent net qui vous reste dans la poche une fois que vous payez toutes les taxes, toutes les charges, les réparations, l'entretien. Donc, les 5 000, 8 000 et 10 000 euros représentent de l'argent net qui reste dans votre poche. On va donc appliquer la vanne sur ce projet pour voir si ce projet est rentable ou pas. D'abord, c'est quoi la vanne, la valeur actuelle nette ? C'est simplement une comparaison entre l'investissement de départ et les cash flows qui vont être générés par après avec la valeur résiduelle générée par la vente du bien. Pour que le projet soit rentable, il faut que la vanne soit supérieure à zéro. Et comme les cash flows et l'investissement de départ se trouvent à des dates différentes, pour les comparer, il faut les actualiser à une date unique. Donc, on va les actualiser à la date présente actuelle pour les comparer. Pour le taux d'actualisation, on va utiliser par exemple 10%. Donc, la vanne est égale à moins notre investissement, 150 000, plus 5 000 euros qu'on va actualiser à la date présente, donc on va diviser par 1 plus le taux d'actualisation de 0,1, qui est 10%, plus 8 000 divisé par 1 plus 0,1 puissance 2, plus 10 000 sur 1 plus 0,1 puissance 3, plus 200 000 sur 1 plus 0,1 puissance 4. Donc, on va calculer tout ça et on va voir si on a une valeur positive ou bien une valeur négative. Et ça donne, le calcul donne 5 273 euros. Donc, c'est un projet rentable d'après la valeur actuelle nette. On va voir maintenant le TIR. T-I-R, taux interne de rentabilité. C'est quoi cette notion et à quoi ça sert ? D'abord, on vient de voir la notion de vanne, valeur actuelle nette, et on a calculé dans un exemple pratique cette vanne qui a donné la valeur de 5 273. On a dit aussi que la vanne permet de voir si le projet est rentable ou pas. Pour que le projet soit rentable, il faut que la vanne soit supérieure à 0. Si la vanne est négative, alors le projet n'est pas rentable. Dans notre exemple, on a une vanne positive. On peut se poser la question quel est le taux de rentabilité qui va faire en sorte que la vanne égale 0 ? Ce taux-là, c'est ce qu'on appelle le taux interne de rentabilité. Pour répondre à cette question, c'est simple. On va prendre notre formule et on va remplacer 10% par une variable qu'on va noter, par exemple, tir. Et tout ça doit être égal à 0. Pour résoudre cette équation, je n'ai pas de calculatrice. Ce que je peux faire, c'est de remplacer le tir par des taux au hasard. On sait que ce taux de rentabilité doit être supérieur à 10%. Pourquoi ? Parce que 10% ça nous donne une vanne déjà supérieure à 0. Donc ça doit être une rentabilité beaucoup plus que 10%. Donc on va mettre 20% et je fais les calculs. Je trouve une valeur de moins 38 040. Donc ça doit être en dessous de 20%. Avec un taux de 15%, j'obtiens la valeur de moins 18 677. Donc ça doit être inférieur à 15%. Avec un taux de 13%, j'obtiens la valeur de moins 9 715. Et avec un taux de 12%, j'obtiens la valeur de moins 4937. Avec un taux de 11%, j'obtiens une valeur positive, mais qui est proche de 0, de 55. Donc une valeur de 55. Donc le tir, ça doit se situer juste après le 11%. Alors ça sert à quoi de calculer le tir ? Ça sert à comparer par exemple plusieurs projets. Là où le tir est plus élevé, la rentabilité est plus élevée aussi. Ça peut servir aussi à certaines entreprises de comparer leur rentabilité avec le taux d'emplacement au niveau de la banque. Dans le cadre de ce cours, on a vu la vanne, la valeur actuelle nette. On a vu le taux interne de rentabilité et aujourd'hui, on va voir un autre indice ou bien un autre indicateur qui permet de savoir si le projet est rentable ou pas. La formule de l'indice de profitabilité IP égale la vanne sur l'investissement plus 1. Si cette valeur est supérieure à 1, alors c'est un investissement rentable. Donc on va calculer dans notre situation, dans notre cas, on a la valeur de la vanne, c'est 52 073 sur le montant de l'investissement initial qui était de 150 000 euros plus 1 et ça donne 1,035. Donc on a une valeur supérieure à 1. Donc c'est un investissement rentable d'après cet indice et en plus, tout ce qui est après la virgule, c'est ce qu'on gagne pour chaque euro investi. Donc dans notre situation, on a un retour sur investissement de 3 à 4 cents pour chaque euro investi. Alors je vais vous donner un petit exercice pour s'entraîner un petit peu à appliquer toutes ces formules. Vous avez par exemple un projet d'investissement de 85 000 euros et vous prévoyez que les années suivantes, cet investissement va produire ces cash flows. Vous avez la première année, 3 000 euros, deuxième année, 10 000 euros, troisième année, 7 000 euros, quatrième année, 6 000 euros et vous décidez juste après de vendre ce bien d'investissement à 100 000 euros. La question, bien sûr, est-ce que le projet est rentable ? Pour cela, bien sûr, il faut calculer les trois indicateurs que nous avons vus, la vanne, le tir et l'IP. Et à chaque fois, il faut donner l'interprétation du résultat obtenu. Et puis, j'aimerais bien vous ajouter une autre question par rapport à cet exercice. Si vous devez choisir entre le premier investissement que nous avons vu et cet investissement de cet exercice-là, lequel allez-vous choisir ? Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada